Salut tout le monde, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve sur CodeQG pour une très rapide vidéo. On a eu des infos concernant est-ce qu'il y aura, oui ou non, des micro-transactions, des largages de ravitaillement sur KVT Moderna Phare. Je vous en parle tout de suite. Juste avant de commencer, vous le savez, vous retrouvez en description notre lien Instant Gaming qui est notre partenaire et qui vous permet d'obtenir des cartes PSN, des cartes Xbox et même des jeux PC moins chers. Là, ce qui nous intéresse, c'est que vous pouvez avoir des cartes PSN largement moins chères à moins 10%, mais aussi des cartes Xbox à moins 5%. Ça fait quand même une petite différence, c'est pas négligeable et ça peut être intéressant si vous souhaitez réserver, précommander votre KVT Moderna Phare sur le PlayStation Store ou le Xbox Store. Activision et Infinity Ward ont annoncé quelque chose de très très important, un changement majeur dans l'histoire de KVT. Dans KVT Moderna Phare, il n'y aura pas de largage de ravitaillement ni de système de loot box. C'est un énorme changement pour la franchise après des années et des années de loot box. et de largage de ravitaillement qui avaient généré, je vous le rappelle, des millions et des millions de dollars pour Activision. Ils ont décidé d'introduire un système de Battle Pass qui vous permettra de débloquer des contenus additionnels, mais uniquement cosmétiques. Car oui, tout contenu fonctionnel ayant un impact sur l'équilibre du jeu, ça peut être des armes, ça peut être des accessoires, bref, etc. Tout cela sera déverrouillé simplement et uniquement en jouant au jeu. Ce système de Battle Pass vous permettra également de débloquer des KVT Points. Comme je vous le disais, le Battle Pass et la boutique de KVT Moderna Phare proposeront une variété de contenus 100% cosmétiques qui n'affectera pas l'équilibre du jeu. Je pense que c'est une excellente nouvelle. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est l'excellente nouvelle de la soirée et je me tenais de vous la partager tout de suite en vidéo. Ce système de largage de ravitaillement faisait partie de KVT depuis KVT Advanced Warfare. Vous voyez que ça commençait un petit peu à dater. On commençait à être malheureusement habitués, mais là c'est un grand changement. On ne sait pas exactement ce qui a conduit Activision à opérer ce changement, mais d'après certaines informations, ce changement serait survenu au dernier moment. Ce serait lors d'une récente réunion que Ron Kostich, qui est le président d'Activision, il doit qualifier sa société, donc Activision, de MicrotransActivision. C'est un mix entre Microtransaction et Activision, comme quoi même lui était conscient de la réputation et de l'image qu'avait sa société à cause du modèle de Microtransaction qu'avait KVT depuis quelques années. Il semblerait que ce soit la même chose pour les prochains KVT, ça ne soit pas uniquement pour Modern Warfare, car en effet, Treyarch a publié dans la foulée ce tweet dans lequel il indique que c'est une excellente nouvelle pour la communauté KVT et ça commence avec Modern Warfare. Il semblerait donc que nous aurons droit au même système pour KVT 20 et pour les prochains. Voilà, cette courte vidéo touche déjà à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter et le Facebook, c'est là qu'on balance en tout premier les grosses infos. N'hésitez pas à vous abonner également et à mettre un petit j'aime pour la vidéo. Voilà, c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501